Qu'est-ce que l'information est le facteur clé de production ? Depuis de nombreuses décennies, maintenant, on considère que l'information est le facteur clé de production. Aujourd'hui, cette question prend un relief particulier en raison de la masse de données, donc du volume, de la variété et de la vitesse à laquelle ces données sont produites grâce aux moyens techniques dont nous disposons. Ces données sont très importantes et la crise Covid en a été un révélateur pour un certain nombre de nos concitoyens. Elles constituent de fait un capital immatériel à la fois pour public et privé. L'économie de la donnée recouvre des enjeux multiples. On peut commencer par évoquer les enjeux économiques au sens strict. Pour ce qui est des enjeux économiques, les données sont source d'innovation à la fois de produits et de services. Elles sont également source d'optimisation et donc d'amélioration significative de la compétitivité. Pour qu'une donnée acquiert de la valeur, cela nécessite qu'on la croise, qu'on la traite et qu'on la qualifie pour pouvoir effectivement créer des services ou de nouvelles connaissances. Du fait de leur importance, les données sont également source de vulnérabilité, que ce soit les fake news, la cybercriminalité, les cyberattaques, contre lesquelles il va falloir se prémunir. Il y a également des vulnérabilités qui sont liées plus au traitement algorithmique, qui prédisent les comportements, qui orientent les préférences. Il y a là des enjeux de gouvernance et de souveraineté. Les enjeux environnementaux du numérique sont également assez considérables. Donc, lorsque l'on songe au numérique, il y a des vocables comme virtuels, nuages, des matérialisations. En fait, il n'en est rien. Il y a une véritable matérialité du numérique, puisque les données, il faut les capter, les stocker, les transmettre. Cela nécessite de l'énergie, des infrastructures matérielles très gourmandes, à la fois en énergie et en ressources rares. Voilà. Donc, parallèlement, le numérique peut être source et une aide précieuse dans la transition écologique. L'exploitation de la donnée constitue, pour les entreprises qui en sont détentrices, un enjeu commercial, industriel, qui génère des conflits et qui génère une lutte implacable au plan mondial. Ces risques, qui planent sur les États, appellent donc à la vigilance et à la défense de la souveraineté numérique. Le vote de la loi pour une république numérique avait ouvert un vaste débat, notamment pour doter la France d'un commissariat à la souveraineté numérique, protection contre l'exploitation, parfois frauduleuse, des données personnelles des internautes, et aussi la nécessité de coordonner les politiques industrielles, militer en faveur d'une telle création. La proposition du Sénat de créer un organe d'État fédératif, afin de coordonner ces initiatives, va avec une vision différente dans le même sens. Il résume les objectifs qu'il faut poursuivre, mettre en œuvre une stratégie globale et lisible qui fédérerait les énergies et les efforts. Un forum institutionnel de concertation temporaire permettrait de lancer cette stratégie globale et de doter l'État d'un organe de réflexion utile à son action. L'élaboration d'une loi triennale d'orientation et de suivi de la souveraineté numérique donnerait de la lisibilité aux entreprises pour favoriser l'innovation, de la souplesse à l'État pour piloter sa politique numérique, et de la rationalisation dans les décisions d'investissement lourd. Dans la dernière édition de l'Indice mondial de l'innovation, où la France a gagné quatre places, ce qui n'est pas négligeable, donc cette capacité d'innovation est portée par des grands groupes mondiaux, mais aussi par des centres de recherche d'excellence, comme le pôle de compétitivité systématique, SCAP Digital ou également l'INRIA. La conséquence de cet atout, c'est qu'il faut préserver nos compétences et éviter leur captation. Le deuxième atout important que nous souhaitons signaler est l'ouverture des données publiques en France. L'ouverture des données au Open Data désigne l'ouverture et la mise à disposition de données collectées par la puissance publique, que ce soit les administrations, les centres de recherche, les collectivités. Le triple objectif de cette ouverture des données est d'améliorer le fonctionnement démocratique, de renforcer l'action publique et aussi de mettre à disposition de nouvelles ressources aux acteurs économiques. Comme autre point à résoudre, il y a le système de formation initiale et continue qui ne produit pas suffisamment de compétences au regard des besoins du marché. Trois axes de préconisation nous sont apparus comme essentiels. Le premier concerne les institutions et la réglementation, car il s'agit de créer un environnement digne de confiance, ce qui signifie un environnement compétent, honnête et fiable. Le deuxième axe est économique. Il s'agit de comprendre comment se construit la valeur tout au long de la chaîne de façon à pouvoir doter à la fois les pouvoirs publics et les opérateurs, notamment les PME, pour qu'elles puissent s'inscrire favorablement dans cette chaîne de valeur. Les auditions nous ont montré qu'il y avait là un chantier pas si simple, notamment pour les PME, en situation asymétrique pour ce qui est du poids économique et leurs compétences dans leur relation avec leurs partenaires habituels. Le troisième axe concerne le cadre éducatif, scientifique et technique. L'intelligence artificielle se déploie ainsi dans les administrations et les entreprises. Pour qu'elle puisse être un véritable facteur de progrès, il est important qu'elle soit appropriée, qu'elle fasse l'objet de dialogues, aussi bien au sein des entreprises, des administrations, qu'au niveau national, au niveau citoyen. Plusieurs préconisations se retrouvent dans une même finalité. Protéger les internautes contre l'utilisation abusive et souvent illégale de leurs données personnelles. Réglementer les rapports entre les opérateurs et les clients. Cette finalité se décline en trois volets. Homologuer d'une part les conditions générales d'utilisation des plateformes numériques. Le deuxième volet emporte la reconnaissance d'un droit des propriétés des données individuelles. Aussi curieux que cela puisse paraître, il n'existe pas de droit de propriété des données légalement établies. Nous proposons donc d'introduire dans le Code de la propriété intellectuelle ce droit à la protection des données individuelles. Le troisième volet serait de rendre insessibles les données à caractère personnel. Ces données qui font partie de l'identité des individus doivent être réputées inaliénables. La monétarisation des données personnelles pourrait en effet s'avérer comme une atteinte à la liberté individuelle. Une telle mesure permettrait aux internautes d'être protégés, y compris peut-être contre eux-mêmes. Parmi les préconisations phares, il y a celle qui consiste à renforcer le service public de la donnée. Nous recommandons également de mobiliser des moyens pour développer des modèles théoriques, comprendre les modèles économiques et ainsi aider les décideurs et les opérateurs à faire le choix de modèles à fort potentiel de façon à créer des communs numériques utiles aux besoins sociétaux. Dans un environnement international marqué par une concurrence forte, la France dispose donc d'atouts institutionnels, industriels et de recherches qu'elle doit renforcer. Qu'elle doit renforcer par des coopérations fortes et accélérées au sein de l'Union européenne. Et tout cela dans une démarche où l'on se pose la question de la finalité et de la justice sociale. Il est important en effet de résister à une forte dynamique de standardisation liée aux sciences et aux techniques, d'où l'importance de l'éthique, une inquiétude nécessaire et sans fin, selon les termes de Didier Sicard.